Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, Robert Space Industries a publié son question et réponse sur le Perseus, le dernier vaisseau à avoir rejoint la flotte du constructeur qui répondra à toutes les questions que vous posez sur le dernier né de chez RSI. Jeudi, Esperia a fait une présentation complète de sa nouvelle reproduction, le Talon, qui n'est pas encore officiellement sorti, mais que vous pouvez déjà voir voler aux alentours pilotés par des testeurs. Esperia a tout de même précisé que son système d'éjection de capsules n'était pas pleinement opérationnel. Ils ont tout de même installé un système intermédiaire pouvant vous sauver la vie. Pour les fêtes de fin d'année, Gemini et Bering ont pensé à vous, chacun mettant sur le marché une nouvelle arme. La mitrailleuse FS9 pour Bering, qui vous permettra de distribuer des cadeaux plus rapidement, et le A03 de chez Gemini, qui, lui, vous permettra de les distribuer plus loin. Toujours concernant les armes, la société Ultiflex, connue pour ses couteaux, a publié un concept d'arbalète que les citoyens attendaient depuis très longtemps, puisqu'il s'agissait d'une promesse de l'entreprise lors de sa création. Suite à des demandes de l'armée, Aegis a expliqué avoir effectué des modifications sur son Gladius, permettant d'accéder aux composants depuis l'extérieur, afin qu'un pilote puisse y accéder rapidement lors d'une mission. Le constructeur a également partagé quelques images de la production du Redeemer, qui est encore au tout début de sa phase de construction. Quelques citoyens ont pu observer cette semaine des tests effectués par l'armée pour leur nouvelle technologie de bouclier. Plus efficace que l'ancienne technologie, elle vous évitera d'avoir des trous où votre coque ne serait pas protégée. Les nouveaux générateurs utilisant des matériaux rares, cela aura un effet sur l'atteinte de votre bouclier lorsqu'il s'affaiblira. Crusader Security propose une formation de pistage pour les futurs chasseurs de primes. Ils expliquent durant ce stage comment les armes plient lors du passage d'un être humain ou d'une créature, et comment elles peuvent rester ainsi déformées pendant plusieurs heures, vous permettant de suivre votre cible à la trace. Suite au retour de nombreux investisseurs, Demi-Kid, le constructeur d'habitation, a prévu d'installer des volets de protection contre les intempéries aux fenêtres déconstructions. Il en a profité pour publier quelques images de différents intérieurs qui seront disponibles à l'avenir. Pour finir, vendredi, l'entreprise Grecat a rassuré les citoyens, expliquant que son rayon tracteur ne sera pas capable de sauver des êtres humains. Il ne sera par contre pas possible de combiner plusieurs rayons tracteurs dans sa première version due à son instabilité. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Ce sera le dernier Galactic News de l'année, donc moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bisous des éditiones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada